Fabrice Lambier a... Voilà, le voilà. Le voilà. Fabrice. On demande Fabrice. Bon, j'ai pensé à la ramener les termes d'arrivée. Alors là, j'étais avec l'Inspection du Travail. Et puis, donc, on a Eric Dock qui avait contrôlé l'inspection. Et moi, comme les copains m'ont dit, la direction ne va pas nous laisser entrer. Elle a enchaîné les portes. Bon, quand j'étais à l'Inspection, c'est le monde à l'envers, quoi. Parce que généralement, c'est les grévistes qu'ils font. Mais là, on peut dire que c'est la direction. C'est beaucoup trop fort, quoi. Donc, maintenant, c'est pareil. Il va falloir, je pense, trouver un moyen d'entrer. Parce qu'il ne faut pas nous empêcher d'aller sur le site, quoi. Mais ça prouve aussi, quelque part, ouais, ils ont peur. Ils ont peur, ils ont une pression. Mais ça, il faut aussi le relacanalisme. Parce que derrière, il y a une ou un autre qui a fait une communication. Moi, j'ai parlé hier avec l'équipe verte, l'équipe bleue. Et je peux me dire que le message, bon, ils l'ont compris, hein. Je peux vous dire qu'ils ont fait des formats à droit et tout a été diffusé correctement dans l'usine. Mais tant que peu aussi, ça a mis des tensions, quoi, à l'intérieur. Ça a mis des tensions parce qu'ils ont été... En gros, c'est le même discours que le roi, détourné. En gros, ça fait la même chose. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que c'est vraiment non d'un gars qui l'a fait, quoi ? Parce que là... Parce que pour quelqu'un de son niveau... C'est préparé d'avance ! Parce que je pense que quelqu'un de son niveau, il y a une meilleure écriture que ça, quand même. Donc je pense que chacun d'entre vous, durant la nuit, a pu aussi cogiter. Maintenant, la sensation de chez vous, c'est quoi ? Comment vous vous sentez réellement par rapport à nous ? Hercelé ! Bon, les gars, quand je suis rentré chez moi hier, je pense qu'on réfléchit un peu plus. J'ai donné la lettre à ma femme. Elle l'a lu. Elle m'a dit... Elle dit, Eric, il n'y a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce qu'on a à foutre, franchement ? Il y a un but dans la vie, il y a un but, c'est tout. Fabrice, c'est tout, c'est comme ça ? C'est bien ? Donc j'ai posé la question à ma femme. Elle lui dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai quatre gosses. Elle m'a dit, continue. Il faut les niquer. Ouais, ouais, il faut les niquer ! Après, il y a des grévistes qui ont joué ou non ? La direction, enfin, à Paris, donc au mercredi, la grève est terminée. Comme par hasard, hier, on reçoit un trac bidon. Pour que la grève s'arrête mercredi. Moi, je dis, les tracs étaient déjà faits depuis lundi dans les tiroirs. Bien sûr. Donc maintenant, on ne peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? De toute façon, la guillée est là. Il faut qu'elle travaille. Vous voyez ? Vous avez rien à faire dans vos bureaux ? Ah non. Donc moi, je dis, les gars, il faut continuer jusqu'au bout. On va gagner. Monsieur le Roi a dit, je suis prêt. Après, on va passer à 100%, j'ai eu rendu le sentiment. Trois jours après, on n'a rien. Il n'y a plus d'équipe roco dans la direction. Il n'a plus quoi faire. On le va. Ouais. J'ai demandé quand même à l'Efficio, parce que je pense aussi qu'elle a dormi, et de refaire un petit peu, mais un peu calmement son speech, je veux dire. Ouais, pour ceux qui n'étaient pas là, merci. Je vais en profiter que la direction, elle est là, en disant que ce ne sont pas les syndicats qui nous ont incités, c'est bien nous, et je les en remercie de nous avoir encadrés et d'être encore à nos côtés aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501